Le jaguar. C'est le plus gros félin du continent américain. Deux mètres séparent sa queue de son museau et son poids approche les 115 kilos. Cette zone immense est sous le contrôle de ce mal. Mais pour se nourrir, il doit parfois traverser cette rivière où vivent d'autres prédateurs souhaitant le détrôner. Le caïman est le roi de la rivière. Adulte, il peut faire la taille colossale de 3 mètres et peser plus de 600 kilos. Grâce à sa mâchoire puissante et à ses dents de 5 cm, le caïman se nourrit de piranhas et de capybaras géants. Et il ne renoncerait pas à un jaguar. Ressentant du mouvement, le caïman se rapproche. L'imposant félin sort de l'eau avant d'être repéré. Curieusement, le jaguar ne se précipite pas. Il a pourtant effectué sa traversée tout près du caïman. Le jaguar semble avoir été imprudent. Mais son choix est en fait très réfléchi. Il vient d'attirer volontairement le reptile meurtrier. Nous allons assister à une véritable guerre de succession pour le trône de la jungle. Le jaguar s'est positionné comme appât. Le caïman est désormais à sa portée. L'un de ces deux gros prédateurs va devenir une proie. Le combat s'amorce sous l'eau. Le caïman est dans son élément et peut combattre efficacement. Mais l'effet de surprise donne un avantage au jaguar. Le saurien tire le félin vers le fond pour tenter de le noyer. Mais la partie est loin d'être gagnée. La morsure du jaguar surpasse celle des autres félins. Et il vise toujours la même partie du corps, le crâne. Le jaguar exerce une force de plus de 500 kilos pour broyer le crâne de sa victime. Le caïman est tué sur le coup. Le félin se retire alors dans l'obscurité, prêt à se repaître. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut.